Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix des Etats-Unis 2003. On va lancer la qualification, alors on va lancer la deuxième séance qualification parce que vous vous rendez compte que la première ne sert jamais à rien en fait, donc on va faire directement la qualification du samedi. Et du coup on est parti donc sur ce circuit d'Indianapolis qui est tout plat. On va démarrer du coup. Donc il nous reste trois courses si je dis pas de bêtises, deux ou trois courses. Donc on vous le sait, le circuit d'Indianapolis que je trouve totalement inintéressant, même s'il y a un banking, je trouve que c'est un circuit qui a très très peu d'intérêt. Allez, c'est parti pour le tour chrono. Donc là on est sur le sec, donc on va faire un coup à mon avis ça va être compliqué, mais bon. C'est comme la fin 2006 hein, on peut vraiment sortir large là. C'est comme la fin 2006 hein, on peut vraiment sortir large là. C'est raté complètement. Ouais c'est un mauvais tour hein, c'est un mauvais tour. On va faire revenir au garage. On a fait l'avant avant dernier tour. Au chrono pardon. Et du coup on va lancer la course. Bon, va pas falloir se louper. Et en plus il pleut. Pfff... Mais pute... Pourquoi j'ai accéléré avant ? C'est impossible. Oh voilà, pénalité géniale. J'entre avec la tuyotage du boss guivet. Du coup ça veut dire rentrer au stand dès maintenant. Et on se fait remettre dans l'herbe, c'est magnifique. Pas dans le gravier. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter au premier tour parce qu'ils perdent pas mal de temps entre eux au départ. Ouah 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 ouah... Oukoukoukoukou... Ah bah c'est pas vrai ça. Il se faut filer entre les voitures c'est n'importe quoi. Bon, donc on va rentrer au Stand. Alors j'espère qu'on va pouvoir faire la pénalité En fait c'est juste un passage au temple Ouais nickel, donc on a plus la pénalité, ça c'est une bonne nouvelle Par contre on va ressortir super loin Oh 17 secondes Wilson 14 secondes On a gagné 3 secondes à Wilson dans le même secteur Il y a 25 tours à faire, donc ça va être très très long Bon là ça va être un mode calife engagé pour toute la course D'ailleurs en 2003 il n'avait plus sur le circuit Une bataille pour le titre de Raikkonen et Schumacher Ce qui était assez marrant d'ailleurs ce circuit en 2003 C'était les différences entre les Bridgestone et les Michelin Si je me souviens bien, si c'était Gramouillet Je crois que c'était les Michelin qui étaient devant Ça passait à full weight, c'était les Bridgestone Avant c'était le sexe c'était un peu kiffi Enfin c'était assez marrant Avec la bataille des manufacturiers de pneus Qui créaient des différences de rythme des pilotes Selon la humilité, enfin sur la piste En tout cas j'ai un bon rythme, c'est la bonne nouvelle En tout cas il va falloir réussir à doubler Et ça c'est autre chose On les a déjà rattrapés On a la chance que c'est pas été un stop and pit Un pit and stop, ouais Là c'est juste un drive-thru qu'on a pris C'est pas un stop and go donc Si il y avait un stop and go on aurait vraiment perdu 10 secondes de plus Là pour les rattraper Elle est juste un Bon vite, the pointe, c'est pas trop ça C'est pas dans le secteur qu'on a gagné du temps Wow Pas d'où le fait qu'on la rattrape dans les virages bien sûr Oh non ! La direction elle s'est bloquée Je sais pas pourquoi ce circuit, des fois j'ai la direction qui se bloque Surtout je vais en essayer ça Mais en gros d'un coup le ton de plus Ça arrête de tourner et ça attire tout droit Du coup j'ai perdu quasiment le temps à cause de ça Je pense que j'aurais dû mettre un peu plus de vitesse de pointe là Parce qu'on va pas faire grand chose avec ça Un coup Attends Un coup Oh. Ça va être chaud parce que c'était qu'on va arriver sur des voitures très rapide, dans la ligne droite là on pourra même pas se défendre. Voilà. On va pour l'intérieur. C'est parti. Et comme ils reviennent derrière... J'ai bien le refleuré l'aileron, je sais quoi, dans ce virage. J'ai tellement l'aileron que dans le virage lent, c'est royal. J'avais 6 secondes à rattraper pour monter jusqu'à la P10. Oh, le leader est très très loin. On ne prendra pas la course, ça c'est sûr. Non ! Bon, on va, il abandonne, mais il était déjà derrière nous, donc ça change rien. Vous avez entendu le son qui a complètement bugué. Oui... 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 pas vite hein, on a déjà 12ème tour pratiquement fait là j'ai fait bugger le hud je crois j'ai fait bugger le hud je crois je vais lancer un truc qui est mis devant un peu de stuttering On sait jamais, ça peut être à cause de ça, des fois. Allez, continue. Bon, je peux tirer tout droit quand même. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Allez. Il va me rattraper tellement vite, Weber. On est à 3 tours pour rien. On est à 3 tours pour rien dans le sens où j'ai pas gagné un moindre temps sur les jambes devant. Ah, voilà, ça a tiré tout droit. Là, j'ai pas pu tourner. La direction s'est bloquée. Bon, aller chercher les points, ça va être compliqué quand même. Ils sont 2 devant, 8 et 9. Donc, ça reste faisable. Il y a combien ? 11 tours. 10 tours. On a un problème d'outre. Décisément, je n'ai pas envie. Bon, on m'a perdu. J'ai rien demandé. Problème mécanique, génial. Ah, bah, les deux minardies, d'ailleurs. Mon coéquipier, c'est pareil. Il me semblait que... Il n'a pas dit qu'Hervain avait un problème. Mais non, mais Hervain, il n'est plus là. Je suis bête. C'est en 2003. Bon, bah, abandon. Qu'est-ce que je vous dise ? J'ai un problème moteur, il me met abandon direct. Je ne me suis même pas arrêté, en plus. Ça ne va pas faire nos affaires pour le championnat, ça. On va quand même regarder si ça change quelque chose. Alors, classement. L'on se peut marquer de points. Raphumara, oui. Donc, du coup, attention, parce qu'on n'a plus qu'un point d'avance sur... Et Trouli, il y a marqué des points. On n'a plus qu'un point d'avance sur Raphumara. Point constructeur, bon, ça ne va pas changer grand-chose, évidemment. Mais il ne restera plus que le Japon à faire. Donc là, concrètement, on a double zéro. Bah, merci, abandon. Soit on termine de 3, 4, 5, 6, 7ème. Soit, avec le moins de chances possible, on terminera 9ème. Et au niveau constructeur, on ne bougera pas. Donc, il ne restera plus qu'à donner la course. Pour déterminer l'issue de ce championnat, 2 ou 3. Je fais tout tomber, c'est n'importe quoi. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio